Et bien bonjour à tous, bienvenue aux conférences CTCO 2023. Je me présente Gaël Roland, responsable marketing de la société European Sourcing. Et aujourd'hui je vais vous parler comment étoffer sa boîte à outils marketing à moindre coût. L'idée, et vous allez le découvrir, que vous soyez chargé de com, web marketing, community manager, graphiste ou alors couteau suisse en fonction de la taille de votre structure, il faut arriver à mener de nombreux projets de fonds, ce qui peut être généralement complexe, peut nécessiter de nombreuses compétences ou des outils plus ou moins à coût financier important. Il faut donc s'accrocher et trouver des tips pour hacker un petit peu le système et pouvoir se débrouiller à moindre coût avec un panel d'outils qui est énorme aujourd'hui sur internet et pouvoir sélectionner lesquels sont les plus essentiels pour compléter votre boîte à outils marketing. Et effectivement, il faut savoir se préparer parce qu'on ne fait pas l'ascension du Mont Blanc sans un équipement adéquat et on ne peut pas faire une vraie stratégie marketing ou de communication sans avoir l'équipement qui va avec. Aujourd'hui, les solutions possibles, il y en a plusieurs. Généralement, on peut externaliser à une agence, externaliser à une agence ultra réactive, on peut se former à de nombreux logiciels, on peut acheter de nombreuses licences hors de prix, mais quand vous allez voir votre boss, généralement, il va tirer cette tête-là parce que ça peut être un petit peu complexe. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir se rendre compte qu'effectivement, de nombreux outils ne coûtent pas forcément énormément un coût extraordinaire et qu'il est tout à fait possible de se débrouiller avec de nombreux petits outils gratuits pour pouvoir étoffer tout son panel d'outils. Donc l'outil marketing, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un logiciel, une application, un système qui va permettre de faire une ou plusieurs choses et qui généralement va être centralisé sur son cœur de métier, c'est-à-dire ce pour quoi il est spécialisé. On trouve aujourd'hui de nombreux logiciels qui vont faire des choses à peu près identiques et qui vont avoir des petites spécificités sur certains points. Il est donc important pour vous de bien connaître quelles sont vos valeurs, vos façons de travailler, quels sont les points importants, quelles sont les fonctionnalités importantes pour pouvoir faire une sélection d'outils, non pas en fonction de lequel est le meilleur, soi-disant, parmi les blogs ou les choses comme ça, mais lequel va le mieux répondre à votre problématique à vous, à vos objectifs et à votre façon de travailler. L'idée, c'est justement que je vais vous passer en revue une petite trentaine d'outils qui vont travailler sur différents sujets et vous allez pouvoir piocher, je dirais, les noms des outils qui vont pouvoir vous intéresser pour compléter la boîte à outils que vous avez actuellement. Toute la première session, ça va être principalement lié à l'analyse de marché, de tendance, de mots-clés, de l'analyse de concurrence, les grandes tendances. Google Trend, si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui va vous permettre de découvrir des tendances de recherche sur des mots-clés pour pouvoir estimer effectivement si les tendances sont plutôt à la hausse ou à la baisse, si les volumétries de recherche de ces mots-clés sont importantes ou non et qui va vous permettre effectivement de pouvoir avoir une courbe de tendance, je dirais, en fonction de ces recherches sur un axe de temps que vous allez définir. Vous allez pouvoir identifier facilement si des produits sont soumis à de la saisonnalité ou pas. Vous allez pouvoir aussi découvrir des tendances régionales ou locales parce qu'effectivement, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes recherches sur zone Paris que sur la zone de Marseille. Donc ça va vous permettre, et en l'occurrence dans l'objet média, de pouvoir cibler des mots-clés d'objets spécifiques et de voir si, oui ou non, ils sont dans la tendance du moment. Ça va vous permettre aussi de comparer plusieurs recherches de mots-clés et bien entendu, vu qu'on est sur le mot-clé, d'optimiser aussi votre référencement. Parce qu'un mot-clé, vous allez avoir toute une proposition de mots-clés complémentaires ou supplémentaires que vous pourrez adapter pour compléter votre stratégie de SEO. Vous allez pouvoir aussi réaliser des courbes comparatives. Donc ici, c'est une courbe comparative, par exemple, de quelqu'un qui voudrait monter un restaurant et qui veut comparer, est-ce que je monte un restaurant plutôt de burger en jaune ou un restaurant de sushi en rouge ? Très rapidement, on peut voir qu'effectivement, a priori, dans la zone où il est, il vaut mieux qu'il monte un restaurant de burger. C'est quelque chose qui est beaucoup plus attendu dans cette zone en termes de recherche. Google Alert, qui est un petit outil aussi, et qui va vous permettre de pouvoir sélectionner X ou Y mots-clés et de définir en fait des alertes récurrentes. C'est-à-dire, en l'occurrence, vous tapez le nom de votre entreprise et dès qu'un contenu sur Internet sortira, qui mentionne le nom de votre entreprise, vous recevrez un email, journalier, hebdomadaire, mensuel, qui listera en fait toutes les mentions qui ont été faites selon le mot-clé que vous avez saisi. Donc en l'occurrence, votre société, vos concurrents. Vous pouvez vraiment travailler sur différentes choses. C'est un petit outil pratique parce que tous les matins, vous allez avoir ce récap, je dirais, et ça va vous permettre de gagner énormément de temps dans vos recherches et dans l'analyse marché. Think with Google, qui est un petit outil aussi qui est très polyvalent et qui va vous permettre de sortir et de rechercher des statistiques et des comportements de consommation. Donc pareil, dans l'objet média, ça va permettre de voir un petit peu les grandes tendances des produits les plus recherchés, que ça soit hors objet média, je dirais. C'est peut-être le stylo, le mug qui est en vogue aujourd'hui et que vous allez pouvoir adapter dans le secteur de l'objet média. Ça peut être aussi une source d'information et d'inspiration, je dirais, parce que ça va vous proposer des choix en lien avec les mots-clés que vous allez initialement saisir. Optimize, de chez Google aussi, qui permet actuellement d'effectuer des tests en toute simplicité sur votre site web. Vous vous posez la question aujourd'hui si le bouton en bas de la page vaut mieux qu'il soit écrit « contactez-moi » ou « je veux un devis » ou « rappelez-moi » lequel va être le plus performant aujourd'hui. Vous n'en savez rien, concrètement. Vous pouvez avoir une idée. Avec cet outil, vous allez pouvoir le tester en vrai et personnaliser sur votre site différents boutons. Un visiteur arrivera sur l'un, un visiteur arrivera sur l'autre, etc. Et en fonction des statistiques que vous aurez à la fin, vous allez pouvoir définir si effectivement c'est cette formulation pour mon call to action qui est la meilleure ou pas. Tout ce système que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle l'A-B testing. Ça vous permet de tester deux propositions et de voir laquelle est la plus performante. L'idée étant, dans des phases d'A-B testing, de ne cibler qu'un seul élément pour pouvoir vraiment identifier si c'est celui-là qui impacte ou celui-là et ne pas avoir deux pages qui sont complètement différentes où vous ne pourrez pas mettre en relation, je dirais, les éléments parce qu'il y a trop de différences entre les deux. Donc c'est vraiment avec parcimonie et sur des éléments précis que vous allez faire vos tests, petit à petit. On va passer désormais sur des outils qui touchent plus aux mots-clés et au référencement d'ordre général. Donc je parle de référencement, que ce soit SEO, SIA, SIM. Donc SEO de façon gratuite, entre guillemets. SIA, l'achat de mots-clés payants. SIM, tout ce qui va être référencement via les réseaux sociaux. Ubersuggest vous permet en fait de générer une liste de mots-clés à partir d'un ou plusieurs mots. Je ters aujourd'hui par exemple objet média et ça va me proposer tout un panel de mots-clés, donc peut-être objet média personnalisable, objet média configurable ou quoi que ce soit qui va vous donner des idées et des alternatives différentes en fait pour pouvoir compléter aujourd'hui tous les supports que vous avez besoin en termes de mots-clés. Dans la même thématique, vous retrouverez SEMrush. SEMrush qui a une partie gratuite et une partie payante qui est un outil bien plus puissant et qui va permettre de faire fondamentalement la même chose qui ira beaucoup plus loin, mais là on s'arrête à la partie mots-clés. Donc vous avez toute une partie Keyword Magic Tool, Keyword Manager qui va vous permettre ici, vous voyez je vais taper un mot-clé et ça va me proposer, je vais voir les volumétries de recherche sur Google et je vais pouvoir en tirer des analyses et optimiser je dirais à la fois la construction de mes sites, de mes contenus web, de mes landing pages, de mes stratégies Google, SIA, etc. Ça va aussi vous proposer ce qu'on appelle des mots-clés long train. C'est-à-dire que short train, c'est des mots-clés courts. Par exemple, objet média, ça va être de la short train. C'est très court et énormément de gens vont acheter ce mot-clé. Il vaut très cher. Alors que objet média, pour les garagistes sur Lyon, il y a cinq mots, c'est beaucoup plus long. C'est ce qu'on va appeler de la long train. Évidemment que l'achat de ce mot-clé coûte bien moins cher que le premier parce que déjà beaucoup moins de monde le veut. Et donc du coup, il est tout à fait intéressant, selon la stratégie de son entreprise, de maximiser tous ces mots-clés en long train pour avoir une visibilité très rapide sur ces différents éléments qui sont certes très spécialisés, très définis et qui vont permettre de remonter très rapidement. En travaillant avec des stratégies de mots-clés sur de la long train, il est tout à fait facile de passer première page de Google sur des mots-clés de trois ou quatre mots sans problème. et en quelques semaines ou moins. SpyFu, qui est aussi un concurrent de SEMrush et qui va faire un petit peu le même travail, qui va vous permettre d'identifier les mots-clés utilisés par vos concurrents lors de la campagne Google Ads. Vous voyez une campagne Google Ads et vous voulez savoir qu'est-ce qui se cache derrière en termes de mots-clés, etc. Et bien SpyFu va permettre de faire ça, donc ça va être plus de l'analyse de concurrence, mais vous allez pouvoir où se positionnent vos concurrents, quels mots-clés ils optimisent pour potentiellement les copier ou faire différemment, se démarquer. Tout un panel d'outils désormais qui vont vous permettre, je dirais, de travailler sur du visuel, quel qu'il soit. On n'a pas forcément les compétences en interne, on n'a pas forcément une grosse équipe de graphistes ou tout ça, mais aujourd'hui, il existe de nombreux outils où si on a quelques bases et concrètement un sens, je dirais, esthétique un peu avancé, où on va pouvoir se débrouiller facilement. Canva, j'imagine que nombreux d'entre vous le connaissent, c'est un outil partiellement gratuit qui va vous permettre effectivement de pouvoir créer moult visuels, que ce soit les bannières pour vos réseaux sociaux, les miniatures pour vos posts, une fiche produit un petit peu stylisée, un CV, une carte de visite, que sais-je, n'importe quel support que vous aurez besoin de faire. Vous allez pouvoir définir les dimensions de vos contenus, de votre Canva. Vous avez différents templates que vous pouvez directement utiliser et puis vous allez après pouvoir importer des éléments images, du texte, des photos, etc. pour pouvoir concrètement rendre des visuels de ce type-là. Aujourd'hui, nous, chez Open Sourcing, ce que vous pouvez voir sur notre LinkedIn est principalement constitué avec du Canva. On a les compétences de le faire avec du Adobe, une design ou des choses comme ça, mais en termes de gain de temps, si on veut faire, je dirais, de la masse qualitative, on utilise les bonnes pratiques que l'on connaît sur des outils qui sont pensés plus simples et qui permettent tout à fait aujourd'hui de faire tous les postes que vous voyez sur notre LinkedIn actuellement, les ITW fournisseurs, les focus du moins, etc., sont aujourd'hui principalement faits sur Canva. Sur Canva, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quatre fonctionnalités que j'apprécie particulièrement. La première qui est le redimensionnement magique, c'est-à-dire que vous avez une bannière et que vous allez pouvoir la redimensionner automatiquement à d'autres dimensions. Alors certes, des fois, les images vont pouvoir être légèrement bougées à vous de venir le réadapter, mais ça va vous permettre facilement de pouvoir adapter une publicité qui va bien marcher ou une bannière LinkedIn sur votre carousel d'images pour votre site web, par exemple. En quelques clics, vous allez redimensionner ça. Là, je vous dis qu'on est de stickers de ce type un petit peu pour venir animer, dynamiser. Donc là, on ne le voit pas bien parce que c'est une image, mais ça clignote. Ce sont des éléments qui vont clignoter pour faire des choses un petit peu plus dynamiques, un petit peu comme du GIF. Certes, les plus beaux sont sur la partie payante. C'est un petit peu leur business model. Mais mine de rien, vous pouvez faire pas mal de choses. Ils ont développé récemment aussi toute une notion de filtre pour optimiser le rendu et la qualité de vos images, que ce soit photos, etc., qui peut être plutôt pas mal dans pas mal de cas. Et bien entendu, vous avez la possibilité de faire des équipes complètes avec des membres qui ont plus ou moins d'accès pour pouvoir que toute votre équipe puisse travailler sur Canva sur des projets collaboratifs. Vous pouvez travailler à deux depuis deux PC différents sur un même projet. Vous voyez l'autre qui travaille pendant que vous, vous travaillez aussi. Donc c'est plutôt pas mal quand vous travaillez à distance, quand télétravail aussi, des choses comme ça. Ça permet d'avoir une solution en route. Pablo, qui est une alternative à Canva, beaucoup plus simple sur plein d'aspects, beaucoup plus simple aussi à mettre en place et à sortir un visuel, moins complet, c'est certain, et qui va permettre principalement, je dirais, qui est plutôt orienté sur les réseaux sociaux pour tout ce qui va être bannière ou visuel, etc., et pour pouvoir le faire en trois minutes, vous faites des visuels plutôt sympas. Il y a une série de templates, c'est concrètement le plus simple à utiliser. Alors certes, si vous connaissez Canva, vous le trouverez un petit peu limité, mais si vous commencez déjà et qu'aujourd'hui, vous faites des choses sur PowerPoint, Word, des choses comme ça, c'est déjà, ça n'a rien à voir. C'est vraiment sympa. Vous allez avoir aussi Simplified, qui vous permet de débuter, alors là, si on est vraiment sur du concurrent de Canva pur et dur, je dirais, c'est une alternative. Moi, ce que j'apprécie, c'est généralement aller voir sur les deux, parce que Canva, aujourd'hui, est très connu, donc on a tendance à voir beaucoup les templates sur des sites ABC, parce que généralement, beaucoup de gens vont prendre le template et vont très peu le modifier, en fait. Moi, je vous conseille quand même de prendre un template, de changer les couleurs, de changer l'image du bonhomme par une image à vous, de passer 5 minutes de plus dessus et juste pas remplacer les textes de base. Mais disons que Simplified étant moins connu, les templates sont moins utilisés, ça vous permet d'avoir de nouvelles idées, d'aller chercher un petit peu en dehors de Canva, en fait, et d'avoir une alternative viable. Vous avez de nombreux modèles aussi, des templates, etc., un petit peu comme Canva. Si on s'intéresse un peu plus à la retouche de photos uniquement, VSCO est une application qui permet principalement et uniquement d'appliquer des filtres sur vos photos. C'est rapide, efficace, c'est simple, mais vous allez pouvoir, voilà, vous prenez une photo d'un objet média, vous voulez mettre un petit flouté derrière, une colorimétrie un petit peu plus forte, etc., oui, vous pouvez le faire avec Photoshop de façon professionnelle sans problème, ou alors oui, vous pouvez le faire avec VSCO en trois clics et ça vous fait un rendu qui est vraiment pas mal. Ça existe en application, téléphone. On va passer maintenant aux bibliothèques d'images parce qu'effectivement, qu'on travaille sur Canva, qu'on travaille sur X ou Y logiciel, à un moment donné, on a besoin de visuel, on a besoin d'images. Alors soit vous avez un photographe ou vous faites les photos en interne, etc., mais ça peut être un petit peu compliqué. Donc il existe aujourd'hui de nombreuses banques d'images libres de droit qui vont vous permettre de trouver les photos que vous souhaitez pour animer, pour mettre en fond et que vous allez pouvoir, bien entendu, importer après sur Canva, sur Simplified pour pouvoir les réutiliser et ne pas se baser qu'à uniquement les images que vont vous proposer Canva et donc de faire des choses un petit peu plus loin. Donc Unsplash, banque de photos gratuite, libre de droit, en haute définition et en ligne. Dans les concurrents d'Unsplash, vous avez aussi Pixabay qui est aussi une bibliothèque libre de droit et gratuite à télécharger. Ils ont plus d'un million d'images gratuites de haute qualité donc l'idée, c'est plutôt d'avoir les 3-4 en fait et quand vous cherchez une image spécifique, vous allez voir sur les 3-4 gratuits et généralement, vous trouvez votre image. On va aussi avoir Pexel qui est un petit peu moins connu et même principe, c'est une bibliothèque d'images concrètement, haute qualité, entièrement gratuite et sans attribution nécessaire. Donc l'idée, c'est pas mal d'avoir les 3-4 en favori dans un coin sur son navigateur et de pouvoir aller de fouiner un petit peu dessus. Freepeak qui est aussi une banque d'images mais là, je ne vais pas parler de la banque d'images, je vais plutôt parler de la recherche de pictos d'icônes parce que généralement, vous voulez des petits visuels, la petite montre en picto, donc ce n'est pas une photo de montre, la petite picto du petit camion qui part parce qu'on veut faire un truc pour les livraisons. Freepeak en version gratuite vous permet de récupérer de nombreuses images originales, principalement avec de l'illustration, donc des schémas vectoriels, etc., que vous pourrez réutiliser sur Canva ou que vous pourrez réutiliser même sur Photoshop derrière pour pouvoir les transformer, etc. Nous, on l'utilise beaucoup chez Open Sourcing, on a même un abonnement du coup payant dessus parce qu'on est un peu trop nombreux pour la version gratuite nous limite mais concrètement, c'est top. Vous avez aussi Flat Icon qui est un gros concurrent qui est, je dirais peut-être le leader aujourd'hui sur les icônes qui va vous permettre de récupérer aussi gratuitement icônes, etc. Et avec des formats différents, donc PNG, c'est-à-dire avec le fond transparent derrière, SVG, PS, PSD et CSS qui sont vraiment des formats, je dirais, un petit peu plus professionnels pour pouvoir les ouvrir sur InDesign, etc. C'est du fichier vectorisé, donc vectorisé, c'est quoi ? Je l'imprime sur ma carte de visite ou je l'imprime sur une bâche de 10 mètres par 5, je n'aurai aucune pixelisation de l'image car en fait, les limites des formes ne se font pas par des pixels mais se font par des courbes mathématiques ce qui fait qu'il n'y a pas de limite de pixels et donc on a tous les visuels que vous voyez un peu partout en grand, c'est du vectoriel parce que ça ne pixelise pas. Je peux zoomer autant que je veux dans l'image, je n'aurai jamais de pixelisation. Donc c'est intéressant. On va passer à plutôt la gestion de coût de projet. Je vais appeler gestion de projet pas au sens large de ce qu'on peut appeler la gestion de projet mais plutôt les projets internes qu'on a en entreprise. Je veux créer un blog, c'est un projet donc je vais avoir des étapes, je veux faire ci, je veux faire ça, donc tout ce qui va être je dirais mini-projet en interne pour gagner du temps, pour travailler en équipe de façon collaborative, pour avoir des rappels, des... Voilà, on n'utilise plus son cerveau, on met tout sur l'application et on a toutes les étapes, les rappels qui vont venir au moment opportun. On va pouvoir travailler de façon collaborative. Voilà. Et là, la limite d'utilisation de ces outils, c'est votre façon de l'utiliser. Vous pouvez très bien avoir toute une gestion de projet, je dirais, le Gant Project parfait, etc. Où vous pouvez tout à fait avoir, avec votre équipe de communication, une sorte de planning édito, je dirais, où on sait qu'il y a ça à sortir sur LinkedIn, il y a ça à sortir sur notre site web, il y a quatre bannières à faire et on va pouvoir s'organiser là-dessus. C'est très souple, c'est très libre, c'est un petit peu un tableau blanc au départ et ça va vous permettre de faire ce que vous voulez en fonction de votre façon de travailler. Et c'est là qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas vous adapter au logiciel qui est pensé d'une certaine façon, c'est le logiciel qui va s'adapter à vous parce que c'est vous qui allez le construire comme vous en avez besoin. Dans le même ordre d'idée, vous avez Trello, je ne sais pas si vous connaissez qui est aujourd'hui un des gros leaders, nous on l'utilise énormément, qui est pareil. Trello, c'est quoi ? C'est un tableau blanc, le fond là, sur lequel je vais venir mettre des colonnes que je vais nommer comme je veux, ce qui vont s'appeler des boards et à l'intérieur de ces boards, je vais avoir des cartes. Donc j'ai un texte, une description, je peux avoir des images, etc. Et je vais faire ensuite déplacer ces cartes de colonne en colonne. Alors basiquement, ça peut être les tâches à faire en cours de réalisation, fini à valider. Et vous allez, moi avec mes équipes de communication, c'est comme ça qu'on travaille. Ils font leur contenu et quand ça arrive dans ma colonne de validation, je vais checker, je vais voir si c'est bon et soit ça repart, soit c'est validé et ça avance avec des rappels, des notifs, etc. Un gros intérêt à Trello, et je parle en version gratuite, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter trois plugins de base dessus. Que sont les plugins sur Trello ? C'est des petits outils qui vont venir rajouter des fonctionnalités sur Trello. Typiquement, moi en interne, ce que j'aime beaucoup, c'est le plugin calendrier qui va me permettre d'avoir une visibilité calendaire de mes tâches avec les deadlines et ça va me faire comme un calendrier où je vais avoir les tâches par jour, etc. Il y a des plugins de gestion de projet type Gantt, si on veut faire du Gantt sans acheter un logiciel de Gantt, vous avez énormément de choses, je ne sais pas combien il y a de plugins, mais c'est des centaines et des centaines qui vont pouvoir répondre à tous vos besoins. Que ça soit couplé avec votre drive parce que vous voulez envoyer des documents automatiquement sur Trello, que vous ayez un CRM couplé à votre Trello parce que quand vous avez une relance prospect, automatiquement ça va aller l'envoyer sur le Trello des commerciaux pour qu'ils aient leur rappel ou faire ce leur suivi. Vous faites ce que vous voulez en fonction des possibilités de l'outil. Nous, en interne, on l'utilise pour plusieurs choses. D'une part pour la communication, on fait tous les plannings éditoriaux avec ça, toute la publication et tout le suivi de la création de contenu. Et d'autre part, pour ceux qui nous connaissent, on crée de nombreux sites web pour nos clients. Tous les plannings de création des sites web, les allers-retours, les designs, les cahiers des charges, etc. sont principalement gérés avec Trello. Ce qui nous apporte une souplesse et une facilité au quotidien, je dirais déconcertante. Et en même temps, c'est très efficace. Des rappels automatiques, des choses comme ça, ça se branche dessus sans problème. Sur la partie des réseaux sociaux, parce que nombreux d'entre vous, j'imagine, ont des réseaux sociaux. Vous essayez de les gérer tant bien que mal au quotidien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des applications qui vont vous permettre de gérer d'un point de vue je dirais global l'ensemble de vos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur Instagram pour faire mon post Instagram, je vais par exemple aller sur Hootsuite, je vais programmer mon post pour Instagram et puis je vais lui dire tu me l'envoies sur Instagram et tu me l'envoies aussi sur Facebook. Et donc, via une interface unique, je vais pouvoir préparer tous mes posts et tous mes contenus sur mes différents réseaux sociaux. La limite que vous avez aujourd'hui avec Hootsuite en version gratuite, c'est que vous ne pouvez pas programmer plus de 5 postes à la fois et connecter plus de 2 réseaux sociaux. Je dirais pour des TPE-PME, ça permet déjà de répondre à pas mal de choses et effectivement dans des petites TPE, c'est déjà compliqué d'anticiper 5 postes à l'avance de programmation. Donc je dirais que ça répond déjà à un besoin plutôt pas mal sur des typologies d'entreprises classiques. Dans les concurrents de Hootsuite, vous allez avoir Buffer, c'est un copycat, ça fait les mêmes choses, c'est juste un concurrent. Et dans sa version gratuite, vous allez pouvoir gérer 3 comptes sur les réseaux sociaux et planifier jusqu'à 10 postes à l'avance pour chacun. Donc vous allez pouvoir avoir une possibilité de 30 postes. Derrière, lequel est le mieux ? Je ne pourrais pas vous dire. Moi personnellement, j'utilisais Hootsuite, j'ai utilisé un petit peu Buffer dans des entreprises précédentes. C'est le ressenti de chacun en termes d'ergonomie, de fonctionnalité, etc. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils proposent de faire, de la programmation anticipée, de la duplication de postes ou des choses comme ça, de l'analyse statistique plus ou moins avancée pour pouvoir faire votre choix, je dirais, sur celui qui va vous plaire le mieux et qui va répondre au mieux à vos besoins quotidiens.